Golf Mag est très fier de s'associer à cette marque prestigieuse pour vous offrir des conseils d'équipement présentés par Golftown, le leader en ajustement personnalisé. J'enseigne beaucoup sur le jeu court. On sait que pour s'améliorer, cette partie du golf doit être bonne. On peut améliorer sa technique, mais ça prend aussi des bons outils. Oui, effectivement. Ce qui est à regarder pour les cocheurs, c'est les rainures actuelles qu'on a. S'ils sont trop usés, ça va avoir un impact sur l'effet rétro qu'on va vouloir donner à la balle quand on est alentour du verre. Donc, c'est à prendre en considération. Si on a joué environ 75 parties déjà avec nos cocheurs, peut-être que c'était à penser de les changer. Cela étant dit, ce qui est important de savoir avant d'acheter des nouveaux cocheurs, c'est de voir qu'est-ce qu'il nous faut comme série de cocheurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut environ 4 degrés entre chacun. Il y a de l'espace en général pour trois cocheurs dans un sac. Un Gap Wedge, environ 50 ou 52 degrés. Un Sand Wedge qui va être environ 54 ou 56 et un Lob Wedge qui va être 58 ou 60 degrés. Donc, si quelqu'un prend la série 50, 54, 58, dans le fond, ce qui est à voir, c'est les angles, mais aussi les nombres de rebonds. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au Québec, on a des terrains qui ne sont pas fermes comme, mettons, en Floride. En Floride, ce qu'il faudrait comme web, c'est un rebond très bas. Donc, ici, on voit, on a un Titleist SM10 qui est à 4 de rebond. Donc, celui-là, il est fait pour des gasons très fermes. Comme ça, on peut rentrer directement dans la balle. Si on joue au Québec, on va avoir besoin de quelque chose qui est plus élevé. Donc, ce qu'on va conseiller aux golfeurs qui viennent, c'est d'être environ dans les 10-12 de banc. OK. Donc, l'angle de rebond, c'est un peu le coupant du bâton, dirais-tu? Oui. C'est ce qui est assis. Tant qu'on met le bâton au sol, celui-là va être beaucoup plus ouvert, il va attaquer la balle beaucoup plus que celle-là. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Si quelqu'un a des tiges de graphite présentement avec ses fers, qui viennent tout juste de se faire personnaliser, ce serait important de prendre aussi des tiges de graphite pour les cocheurs, puisqu'on veut avoir le même genre de poids pour tous les bâtons. Souvent, moi, mes élèves pensent que le sand wedge, qui est le 56 degrés ou 54, c'est juste pour la faute de sable. C'est un mythe? C'est un vrai de vrais mythe. Parce que le cochard peut se jouer autant dans l'allée que dans l'herbe longue, que tout juste à l'entour des verres. Parce que normalement, chaque bâton a une distance. Si on fait un plein swing avec un gap wedge, il va nous donner telle distance. Si on fait un plein swing avec un sand wedge dans l'allée, il va nous donner une distance qui est un petit peu plus courte, environ 10 à 15 verges, préférablement. Exact. Merci beaucoup pour ces judicieux conseils, Maxime. Ça fait plaisir.